Les organisations et la société évoluent en continu. Les technologies dont les intelligences artificielles, nouveaux risques et nouvelles réglementations, reconquête du sens au travail, ESG, etc. Les professionnels du droit et le droit se transforment, de même qu'ils ont un pouvoir de transformation et d'innovation. Et c'est là que nous intervenons. EDEC Augmentilo Institute produit du savoir accessible et des expertises plus ciblées, délivre des formations et aussi des services. Nous créons des dispositifs innovants, y compris avec des startups. Nous animons également des clubs, dont celui des Legal Changers, avec Septéo Legal Suite. Pour résumer, je dirais que nous formalisons et diffusons des grilles de lecture juridique et éthique, des bouleversements, qui sont entraînés par les technologies. Nous nous adressons donc aux décideurs et praticiens du droit, qu'ils soient en cabinet d'avocat, en entreprise ou même en formation. Je pense ici à nos étudiants en double diplôme. Nous comptons également parmi nos clients des professionnels de la compliance, de la fiscalité, de l'éthique ou encore des données. Enfin, nous touchons de plus en plus de non-juristes qui sont impactés par le droit, dirigeants, managers, professionnels de la tech, etc. Nous couvrons les sujets auxquels font face les professionnels au croisement du droit, de la tech et de l'innovation. Je dirais que c'est un positionnement unique, ancré dans un environnement de recherche et d'enseignement d'excellence. Un partenaire, un jour, m'a dit avoir trouvé ici ce qui lui manquait, car nous sommes complémentaires des prestataires de conseils, qui ne s'appuient pas vraiment sur un travail de recherche. Depuis trois ans, près de 500 juristes, avocats, non-juristes, sont passés par notre augmenté de l'Oyor Academy. Nous accompagnons la transformation de directions juridiques, telles que par exemple celle de Decathlon, Fnac Darty, Bolloré Transport et Logistics, Ubisoft. Nous avons aussi la confiance de partenaires exceptionnels de Legal Tech, comme Septéo, et d'organisations professionnelles de référence, comme le AFGE ou le Cercle de la Compliance. Nous sommes membres d'un consortium européen visant à lancer en 2025 un premier pilote de certificat européen à l'éthique numérique pour les administrations publiques au sein de l'Union européenne. Nous accompagnons également la start-up Jiminy AI, première solution indépendante d'IA générative française pour les cabinets d'avocats. Enfin, l'Institut est évidemment fortement impliqué dans les programmes de l'EDEC, dont le LLM Law & Tax Management, qui souffle sa 20e bougie cette année, et le programme Business Law & Management, qui souffle lui sa 10e bougie. Cela représente à peu près 1000 alumnis, travaillant dans les plus grandes entreprises, et les cabinets d'avocats en France et à l'international. Demain, nous allons continuer à monter en puissance et en qualité sur les réponses que nous apportons à nos partenaires et à nos clients, autour des enjeux de transformation du droit et par le droit. Nous souhaitons aider à la création de valeur pour les clients des services juridiques, et puis aussi pour les équipes juridiques elles-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada